bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien comme je vous l'avais promis voici le petit test des dix cours du niveau à 2 j'espère que vous savez réviser et si vous ne l'avez pas fait ne vous inquiétez pas vous pouvez toujours regarder les vidéos qui sont là sur ma chaîne claudiane francia prenez de quoi écrire un silo et du papier pour pouvoir réaliser ce test dans ce test il y a 20 questions au total chaque question vaut un point mais attention il y a des questions avec deux possibilités de réponse n'oubliez pas de calculer votre score et de le partager dans les commentaires vous êtes prêts c'est parti où est jean je voudrais voir avant le concert lui leur le et la réponse est le en effet on parle de cod lorsque les verbes ne sont pas introduits par aucune préposition la semaine prochaine il visitait le nouveau musée visitera 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 et la réponse est visite et oui le verbe visiter à la troisième personne du singulier au futur simple se termine par à il visitera tu devenir médecin donc quelques années deviendra deviendrait deviendra et la réponse est et la réponse est tu deviendra médecin donc quelques années rappelez vous le verbe devenir à la deuxième personne du singulier au futur simple se termine par à s tu deviendra deviendra j'ai montré à mes amis ma maison je et montré ma maison lui leur les et la réponse est et la réponse est leur souvenez-vous souvenez-vous on parle de COI lorsque les verbes sont introduits par la préposition à montrer quelque chose à quelqu'un ce matin ce matin je rencontre mon voisin je suis rencontré et rencontré rencontré et la réponse est et rencontré et rencontré ce matin j'ai rencontré mon voisin c'est ça le verbe rencontrer au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir de plus le participe passé des verbes terminés en ER et et j'ai rencontré j'ai rencontré attention vous devez enlever le E et vous devez mettre un apostrophe j'apostrophe demain nous allez les voir irons 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 et la réponse est irons demain nous irons les voir en effet le verbe aller à la première personne du pluriel au futur simple se termine par on s nous irons mon chien est beau le chien de mon voisin est encore plus beau le chien de mon voisin est moins beau que le mien le chien de mon voisin est aussi beau que le mien le chien de mon voisin est plus beau que le mien et la réponse est le chien de mon voisin est plus beau que le mien et oui on parle de comparatif lorsque l'on fait une comparaison entre deux choses personne endroit époque etc dans la question précédente on a fait une comparaison de supériorité le chien de mon voisin est plus beau que le mien quand tu être petit tu manger des bonbons et t'es manger et t'es manger et tion manger et la réponse est et t'es manger quand tu étais petit tu mangeais des bonbons rappelez-vous les verbes être et manger à la deuxième personne du singulier à l'imparfait se termine par a i s le verbe être ne prend pas le radical de nous du pression de l'indicatif sont radicales et et t'es quand tu étais petit tu mangeais des bonbons julien et camille préparez la réception demain préparons préparons préparer et la réponse est préparons julien et camille préparez la réception demain souvenez-vous le verbe préparer à la troisième personne du pluriel au futur simple se termine par ont ils ils elles prépareront la semaine dernière elle voir sa grand-mère vit a vu a vu a vu et la réponse est a vu la semaine dernière elle a vu sa grand-mère et oui le verbe voir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir de plus le participe passé du verbe voir est vu elle a vu sa grand-mère ma sœur est mince mon frère est mince aussi ma sœur est plus mince que mon frère mon frère est plus mince que ma sœur ma sœur est aussi mince que mon frère et la réponse est ma sœur est aussi mince que mon frère en effet on parle de comparatif lorsque l'on fait une comparaison entre deux choses personne endroit époque etc dans la question précédente on parle d'égalité ma sœur est aussi mince que mon frère je ne suis plus étudiante un an il y a depuis pendant et la réponse est depuis je ne suis plus étudiante depuis un an et oui on utilise depuis pour indiquer une durée qui a son origine dans le passé et qui continue aujourd'hui on utilise le présent je ne suis plus étudiante depuis un an j'ai un chat il ronronne toujours j'ai un chat dont ronronne toujours j'ai un chat qui ronronne toujours j'ai un chat qui ronronne toujours et la réponse est j'ai un chat qui ronronne toujours souvenez-vous le pronom relatif qui permet de remplacer un sujet chose ou personne j'ai un chat qui ronronne toujours ils aident souvent leur mère ils aident souvent et l' apostrophe la lui et la réponse est et l' apostrophe ils aident souvent leur mère ils l'aident souvent c'est ça on parle de COD lorsque les verbes ne sont pas introduits par aucune préposition aider quelqu'un je m'en vais 10 minutes en pendant dans et la réponse est dans je m'en vais dans 10 minutes en effet on utilise dans pour indiquer qu'une action va se passer dans le futur je m'en vais dans 10 minutes il y a plusieurs années je jouais au football avec mes copines joué 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 au football avec mes copines au football avec mes copines c'est ça le verbe joué à la première personne du singulier à l'imparfait se termine par AIS on utilise l'imparfait pour raconter des souvenirs ou habitudes du passé il y a plusieurs années je jouais au football avec mes copines tu pars en vacances une semaine pour dans en là nous avons deux possibilités pour et dans tu pars en vacances pour une semaine tu pars en vacances dans une semaine et oui on utilise pour pour indiquer une planification on utilise dans pour indiquer qu'une action va se passer dans le futur tu pars en vacances pour une semaine tu pars en vacances dans une semaine hier vous rentrez du Brésil est rentré avez rentré sont rentrés et la réponse est être rentré hier vous êtes rentré du Brésil oui le verbe rentré au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être de plus on accorde le participe passé en genre et en nombre hier vous êtes rentré du Brésil dans ma ville il y a une école il travaille dans cette école dans ma ville il y a une école qu'il travaille dans ma ville il y a une école où il travaille dans ma ville il y a une école dont il travaille et la réponse est dans ma ville il y a une école où il travaille souvenez-vous le pronom relatif où permet de remplacer un lieu dans ma ville il y a une école où il travaille et finalement j'ai discuté avec ma meilleure amie deux heures pour pendant depuis et la réponse est pendant j'ai discuté avec ma meilleure amie pendant deux heures en effet on utilise pendant pour indiquer une action délimité dans le temps j'ai discuté avec ma meilleure amie pendant deux heures maintenant calculez vos points j'espère que ce test s'est bien passé vous avez eu des difficultés ? ne vous inquiétez pas je vous laisse là la playlist du niveau A2 je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir